Il y a quelques jours se déroulait la Wonderfest, il s'agit d'un salon dédié aux figurines, à l'univers des figurines, et pas uniquement des prizes, il y a de tout, de la résine, des figurines semi-deluxe, deluxe, il y a vraiment, encore une fois, de tout, des Ichiban Koji et de différentes licences. Malheureusement, de mon côté, je n'ai pas pu me rendre à l'autre bout, et non pas de Tokyo, mais du Japon, parce que c'est assez loin, Mako Alimece, c'est là où se déroule le Tokyo Game Show et les grands événements de ce style, parce que j'étais malade, et j'ai encore un peu les glaires qui coulent, et ça gratte un peu au niveau de la gorge. Néanmoins, et cependant, notre cher Gernika, ce 4, que je vous invite fortement à suivre, mais qui est donc Gernika ? Il s'agit d'un Japonais passionné comme nous, mais vraiment, c'est un fou furieux, qui se rend à ce genre d'événement, et qui prend quelques clichés, les partage avec la communauté. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller directement sur son compte Twitter, et de jeter un œil uniquement sur quelques photos qui m'ont, on va dire, attiré du coin de l'œil, et on va en parler plus ou moins. Je ne peux pas tout vous partager tellement le travail de Gernika était conséquent, non, j'ai fait une petite sélection de ce qui me chauffe un peu dans les parages, ou non, ou s'il y a des trucs, on peut en parler, voilà, tout simplement, oui, Marty, Marty, oui, allez, on passe la seconde, mon ami. Hop, regarde, gros plan, je t'invite encore une fois, s'il te plaît, va suivre Gernika, et je le remercie vraiment pour son travail. Gernika, voilà, 4, Gernikas, 2S4, suivez-le sur Twitter, encore une fois, c'est un fou furieux. Vous le savez, l'AMU, qui est une franchise ultra vieillote, et d'être mis sur le devant de la scène, c'est une franchise qui revient un peu, c'est comme un phénix, il revient à la vie, tu vois ce que je veux dire. L'AMU est appréciée par la communauté japonaise, surtout par les otakettes, moi je les appelle les otakettes, les collectionneuses. Et j'étais chaud pour craquer sur une figurine. On a vu qu'il y avait des produits pas top, d'autres intéressants, et là, on nous fait carrément saliver, avec une Glitter & Glamours, qui arrive en août prochain dans les jeux de grue. Elle est magnifique. Ah, les Glitter & Glamours en plus en termes de qualité, je suis extrêmement fan. Elle est magnifique. Et pour ne pas changer, on a droit à deux versions. Le seul problème, et ça me fait un peu grincer les dents, c'est le clin d'œil. Moi, je le veux ce clin d'œil, mais je veux les cheveux bleus comme ça. Donc je peux partir dans un custom, tu vas me dire, oui, t'arraches les cheveux, tu mets de l'autre côté. Ouais, non, mais c'est chiant. Donc je craquerai pour cheveux bleus. Voilà, type et animé. Elle est magnifique. La modélisation est top. Le rendu sera top. J'ai confiance aux Glitter & Glamours. Il n'y aura pas de dégradé nuance au niveau du corps et des vêtements. Par contre, on en a sur les cheveux. C'est rare pour de la Glitter & Glamours. Et franchement, le visage, les yeux, le côté un peu sexy, mesquin de la mue, je trouve ça vraiment top. Elle finit à la maison. Non, j'ai trouvé la figurine que je vais acheter. Je ne veux pas mettre des milliers d'essence, je ne veux pas mettre ma carte bleue sur le comptoir concernant une figure de zéro ou quoi. Non, je vais prendre une figurine plutôt sympathique, classe et accessible. C'est surtout accessible. Accessible et classe, combo ultime, Glitter & Glamours, la mue. Ah, ben je la prends. Non, mais je la prends. Les héroïnes aussi, il en faut à la maison. Il ne faut pas que de la testostérone, des muscles, de la vénace. Non, j'en ai un derrière moi. J'ai du Dragon Ball, j'ai du Kimetsu, j'ai du Lupin. J'ai plein de petites choses comme ça. J'ai du Sailor Moon aussi. Voilà. Je suis content. Je suis très content. Du côté de la mue, on nous dévoile une design coco. Une design coco. Café Space, collaboration. Elle est très jolie, je trouve. Et surtout, vous pouvez le remarquer, il y a une petite LED qui éclaire le support. C'est très mignon. C'est très joli. Voilà, ça reprend un design qu'on voit absolument partout, mais vraiment dans l'archipel. Et j'adore. J'adore le prix. Je l'adore un peu moins. Ça sortira en 2024, janvier. 29 370 Yen. Pour moi, on est sur une figurine typée un peu Game Center en termes de qualité. J'ai l'impression, regardez, il y a de la jointure. Alors certes, il y a de jolis dégradés, jolis du rama, mais il y a ce côté un peu plastique fatigué. Même au niveau des cheveux, de ce côté-là, c'est là qui est un peu bizarre. Est-ce que ça vaut les 30 000 Yen ? Parce qu'il y a une LED en plus. Je ne sais pas, mais je ne mettrai pas 30 000 Yen dans une lamue comme ça. Voilà. 10 000, je dis pourquoi pas. 15 000 à l'écran max. 30 000, je réfléchis. Quoique, je ne réfléchis pas trop, parce que je vais craquer pour ça. Simple, classique, accessible et grande. Voilà, très joli. Ensuite, qu'avant nous, du côté de la mue, on a une buzz mode. Elle est cool. Pour une figurine articulée, elle est cool globalement. Après, il y a toujours ses défauts au niveau des figurines articulées, à savoir, ici, tu as l'impression qu'il y a un trou au niveau du cou. Pareil, au niveau des coudes, ces espèces de ronds un peu dérangeants à l'œil. Mais bon, encore une fois, les figurines articulées, c'est pour que toi, en tant que consommateur et collectionneur, tu puisses modifier la pose de ton héroïne, ton héros, ton personnage, pour mettre tout ça en vitrine. Bref, plutôt joli pour de la figurine articulée. Et on termine ici, avec une figurine qui sortira le 24, 2024, excusez-moi, en janvier de... Oh, j'arrive même plus à parler ! Devil May Cry ! Oh là là, 2024, Devil May Cry ! J'en ai marre d'un. Bref, une LAMU avec un petit décor, très joli, sympathique, un peu de volupté. On est sur du mat au niveau du rendu, du plastique. Très agréable à l'œil, je la trouve très jolie. Bref, voilà, du côté de LAMU qui revient en force, mais vraiment en force de chez Enforce. On continue avec plusieurs licences dans les parages. Une Playmax, d'un côté, une Playmax. De l'autre, Makima, voilà. Hawa, bon bah écoutez, ça reste clean ! Ça reste clean, qu'est-ce que vous en pensez ? On est du... Chainsaw Man, c'est ça ? Si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai l'impression qu'on a ici du tissu, tellement c'est bien réalisé. Franchement, elle est super propre. Le prix, 7700 Yen. Franchement, en termes de qualité, ce n'est pas dégueulasse. Et le prix n'est pas si dérangeant. Hop là, de ce côté-là, 7700 Yen également. Bim ! Ah, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Donc, à vous de voir, les grands fans de Chainsaw Man. On a ensuite du Tokyo Revengers. Il y a des figurines articulées qui débarquent. Je suis vraiment, malheureusement, pas fan de ce qu'on a sous les yeux. Là, c'est ultra exagéré. Tu as Revolte Tech. C'est eux qui proposent ce genre de petites figurines articulées, collection. On est loin de la qualité des SS Figure Arts. Là, on est sur quelque chose de... Au secours ! Le buste, c'est catastrophique. La couche culotte, elle dépasse. Du coup, ça fait un trou. Tu as l'impression que les roubignols sont trop lourdes. Oh là là ! Elles sont énormes ! Du coup, ça tombe au niveau du pantalon. Les articulations au niveau du pantalon, justement, regardez ici. Au niveau du genou, là. Tu as l'impression que c'est un robot, un mecha. Et les pompes, on en parle des pompes ? Les pompes, là. Non, c'est pas top. Les cheveux font un peu pâté. On est loin, loin des SS Figure Arts en termes de qualité. Mais bon, je voulais au moins vous les montrer pour les fans, du coup, de ce genre de produit. On a ensuite d'autres joujoux dans les parages. Mais c'est du sympathique, ma foi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En train de bouffer des natos, j'ai trouvé les figurines plutôt jolies. Le support est plutôt cool. Voilà, ce n'est pas un plastique dégueulasse, comme on peut le voir avec certaines figurines. On a un petit décor, tout simplement. Ça, c'est le genre de figurines qui va coûter dans les 7000 yens, j'imagine. C'est propre, c'est sympa. Voilà. On a ensuite du Chainsoman de ce côté-là. Alors ça, j'adore. Furieux. Nous sortent ce genre de produit. C'est des produits totalement décalés, excusez-moi, qui existent depuis des années et des années, depuis 10 ans. De différentes licences. Et en fait, ce sont des figurines que tu poses sur tes cups l'amen ou d'autres conneries du genre, un verre, peu importe. C'est tout petit, en fait. C'est vraiment tout petit, mais c'est super bien fait, c'est super détaillé. Et comme tu peux le voir, il est posé sur une cup l'amen. Le temps que tes ramens se chauffent avec ton eau chaude, tu poses la figurine dessus. C'est génial. Je trouve ça génial. T'invites des potes à la maison, t'as pas le temps, t'es en train de faire un street, t'as pas le temps de faire à bouffer. Ah bon les gars, j'achète des cups l'amen, j'envoie de l'eau dedans, tu poses tes figurines. Oh les gars, c'est génial. Moi j'en ai à la maison, ce type de figurines. Vous avez du Spy Family par exemple. J'en ai à la maison, mais c'est des figurines coquines. Du coup, quand je parle de ça il y a maintenant plus de 10 ans, qu'on des potes venaient à la maison et qu'on n'avait pas le temps parce qu'on devait sortir après, qu'on n'avait pas le temps de faire à bouffer, il y avait des copes l'amen sur la table et à chaque fois je mettais des figurines de meufs en maillot de bain comme ça. C'est génial. Bref, du coup, t'as du Chainsaw Man Spy Family. Furyu nous régale à chaque fois, c'est un gros gros délire et un gros oui. On continue messieurs dames avec... Senseïa. Mon Pikachu. Euh... Je sais pas. Je sais pas. On est ceux de la figurine qui arrivent dans les jeux de grue. Et généralement, ce genre de figurine dans les jeux de grue, c'est caca. C'est modélisation pourrie et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, alors je sais pas si c'est l'effet photoshopé. Je trouve ça propre. Et là, en photo, je trouve ça propre. Je me dis qu'on a le proto sous les yeux. Je sais pas. Un reste propre pour de la figurine de prize. Voilà. Mais c'est pas le genre de figurine qui risque de me faire craquer, concrètement. On enchaîne messieurs dames, mais avec du lourd. Prisma Wing Prime 1 Studio. On parle de statuettes. On parle de produits qui coûtent généralement dans les 50 000, 70 000. C'est les Prisma Wing. Et c'est mortel. Si tu es fan de Tokyo Revengers, évidemment, ce genre de produit peut finir à la maison. Donc, il faut faire de la place un petit peu et elle est mortelle. Voilà. Posée tranquillement dans son coin. On a un petit trottoir, une petite ruelle. Typique de l'univers. Tokyo Revengers. En même temps, c'est Tokyo. La figurine en elle-même est très jolie. On appelle ça aussi figurine. Vous m'avez repris plusieurs fois. Mais Marty, c'est pas un mauvais terme de dire figurine pour une statuette, pour de la résine, pour machin. C'est vrai. Après m'être renseigné un petit peu, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, elle est magnifique. Cette figure à la Recon est superbe. Je pense que beaucoup vont succomber. Et là, messieurs, dames, attention. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Mon cœur de gamer m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ? S-Fire, qui est la gamme deluxe de Sega, ils vont sortir une Sonic Shadow. J'ai envie de pleurer. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors, il y a toujours des petits défauts à droite, à gauche, des petites jointures. Et si, il est là. Mais Sonic et Shadow, comme ça, dans un décor explosé. Mais je peux craquer. Je peux craquer. Ce genre de figuines, je peux clairement craquer. C'est monstrueux. C'est fantastique. C'est magnifique. On a du mat. On a du chromé. On a du translucide au niveau des effets. On a des dégradés. On a un décor pété. On a une ambiance très Sonic Adventure. Je tremble. Ah là, je tremble. Je tremble. Mon corps est en train de dire, résiste, résiste. Ah, mais c'est dur. C'est dur. Elle est magnifique. Donc voilà, du côté de Sega. Ben voilà, les messieurs, dames, on a fait le tour. C'est une première partie, on va dire ça comme ça, parce que je n'ai pas encore tout checké concernant notre cher Guernica. Je préfère mettre en avant ce genre de passionné avec leur cliché maison plutôt que d'aller voir du côté des professionnels où tu sais qu'ils vont flouter derrière, ils vont faire le bordel. Là, c'est du naturel et on peut voir les produits comme ils sont, du coup, exposés. Et je suis fan. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre Guernica, Guernicas4, sur Twitter. Encore merci, du coup, pour ces photos, ce partage de folie. Je suis pas mal excité par la Sonic et Shadow. Il y a du Lamu dans les parages. Il y a du Tokyo Revengers. Faites-vous plaisir. La collection continue, mais on parlera de Dragon Ball, eh bien, prochainement. Allez, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !